Nous l'avons peut-être considéré comme acquise, l'expérience d'achat sans faille, d'un simple clic en ligne à la livraison au pas de la porte. Mais offrir une telle expérience à des milliards de personnes implique de naviguer à travers un réseau mondial sophistiqué de chaînes d'approvisionnement. Avec l'intensification des échanges de biens intermédiaires au cours des dernières décennies, la production s'est fragmentée. Les producteurs peuvent s'approvisionner en matériaux dans les pays où les coûts sont les plus bas, ce qui leur permet de desservir des marchés éloignés par l'intermédiaire de nombreux établissements disséminés à travers le globe. Et en tant que principale bénéficiaire du réseau mondial de chaînes d'approvisionnement, la Chine a contribué à près de 30% de la production manufacturière mondiale totale. Cela a bien fonctionné dans le passé. Mais ces dernières années, les entreprises ont commencé à donner la priorité à la réduction des risques dans une chaîne d'approvisionnement mondiale, plutôt qu'à des coûts moins élevés. Dans un monde post-pandémique confronté à des conflits commerciaux actuels, certaines entreprises pratiquent activement le reshoring, c'est-à-dire qu'elles ramènent les opérations délocalisées à l'étranger là où elles étaient situées à l'origine. Mais cela aura un coût. Le coût combiné pour les entreprises américaines et européennes de la délocalisation de la fabrication hors de Chine s'élèverait à 1 000 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. La Chine, pour sa part, s'efforce de garantir des connexions mondiales fluides et stables. Cet engagement est souligné par l'organisation de la première exposition nationale au monde consacrée exclusivement aux chaînes d'approvisionnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada